Musique Nous sommes sur le stand du Temps des Cerises avec Magali qui va nous présenter sa maison d'édition. Donc voilà, nous on est le Temps des Cerises, on fait à peu près un tiers d'essais, un tiers de littérature, de romans et un tiers de poésie. Et voilà, on publie des choses pour faire vivre l'esprit de la Commune de Paris, les idées révolutionnaires, voilà. Si je vous dis éditeur militant, qu'est-ce que ça vous évoque ? En effet, en effet, on est un éditeur militant parce que, bon déjà faire des livres c'est quand même être un petit peu militant quelque part parce que militer pour la lecture, pour la propagation de la culture, etc. Et nous, dans nos livres, les idées en lesquelles on croit sont dans les livres qu'on fait, voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter une sélection de livres de votre maison d'édition ? Par exemple, on a ressorti Une saison en enfer de Rimbaud avec une préface d'Aragon qui n'avait pas été publiée, qui était écrite dans les années 30 pour une édition anglaise à la base. Et donc on a retrouvé ce texte, donc on a refait l'édition d'Une saison en enfer avec un nouvel appareil de notes, un nouveau regard un peu sur un texte très classique. On a fait par exemple La Mère de Gorky, donc l'histoire d'une mère qui embrasse la révolution pour l'amour de son fils. Voilà, des livres illustrés pour raconter l'histoire de la commune de Paris avec des documents d'époque, etc. Donc le temps des cerises est basé à Paris ? Voilà, on est à Paris dans le 19ème au but de Chaumont, il y a un petit espace librairie si vous voulez venir nous voir. Et voilà. Bon salon, merci beaucoup. On est très content d'être à Colmar aujourd'hui. Merci. Merci.